Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va étudier une maladie à laquelle j'ai affaire toute l'année depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est une des maladies dont Lilou est atteint qui s'appelle l'adénite sébacée. Donc on se retrouve juste après l'intro. Tout d'abord, quelle est cette maladie ? L'adénite sébacée est une dermatose inflammatoire, destructive des glandes sébacées. C'est une maladie qui est rare, parfois d'origine génétique et encore peu comprise. Elle ressemble beaucoup à une autre maladie, mais dans notre cas, il n'y a aucune présence de parasites. Quels sont les symptômes de la maladie ? L'adénite sébacée cause la chute partielle ou totale des poils et dessèche la peau qui forme ainsi des croûtes écailleuses et malodorantes. On peut voir parfois des zones un peu pelliculeuses. La partie dorsale du tronc, la face, les tempes et les pavillons auriculaires sont souvent atteints, mais le reste du corps peut ne pas être épargné. Les poils peuvent également être cassants, secs et fins. Il peut également y avoir des plaques rouges sur la peau. Comment diagnostiquer l'adénite sébacée ? Le diagnostic se fait par élimination d'autres pathologies grâce aux signes cliniques, mais aussi par réalisation de biopsies envoyées à un laboratoire spécialisé. Quels sont les animaux concernés par cette maladie ? L'adénite sébacée est une maladie rare, preuve fréquente chez les chiens et encore plus rare chez les chats et également présente chez les lapins. Certaines races sont prédisposées comme l'acleta inu et le caniche, mais également le samoyen, le vizela, le tekel, de manière plus rare, le shih tzu, le bobtel, les bergers allemands et les bergers belges. Cependant, aucune race n'est totalement épargnée. Quels sont les moyens de prévention ? Chez certains éleveurs, les animaux atteints de cette pathologie ainsi que leurs relations consanguines sont parfois euthanasiés pour leur éviter des souffrances et éviter une transmission génétique. Quels traitements pour l'adénite sébacée ? Les traitements possibles sont multiples selon l'animal et l'avancement de la maladie. Par des shampoings spéciaux, des bains d'huile, des hydratants, des immunomodulateurs, une alimentation différente, des vitamines. Selon les cas, il peut y avoir des injections d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires ainsi qu'une pommade à appliquer comme dans le cas de Lilou. Dans tous les cas, je vous conseille grandement de voir un vétérinaire rapidement et de suivre ses recommandations. Quel est le prognostic d'un animal atteint de cette pathologie ? Le prognostic est réservé car il s'agit d'une maladie immunitaire. Parfois, au vu des souffrances atroces qu'émane cette maladie, l'euthanasie de l'animal peut être recommandée. Sans traitement, la maladie évolue lentement mais elle n'entraîne pas la mort. L'état général de l'animal est altéré. Toutefois, même avec un traitement, la qualité de vie peut être altérée. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que je ne suis pas vétérinaire donc en cas de souci, il faut voir un vétérinaire rapidement. Je tiens à signaler que malgré mes recherches, il peut quand même y avoir quelques petites informations qui varient selon les races, les années et qu'il peut y avoir également quelques erreurs. Des recherches médicales sur cette maladie sont encore en cours dans les laboratoires de certains pays. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager en masse pour faire connaître cette fichue maladie. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux contenus. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, un bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Salut !